et on est reparti pour la suite alors le célèbre cheval boré donc comme je dis on pourrait attaquer mallorca elle a pas d'allié je pense qu'on peut arriver à les vaincre et sachant que c'est quoi c'est de la guerre sainte qu'on ferait donc ce serait une guerre sainte pour le duché directement de ibiza mallorca et minorca le problème c'est qu'une guerre sainte d'autres membres de sa foi peuvent rejoindre en fait donc aller de tarik alouma et tarik alouma c'est c'est à dire qu'elle pourrait être aidé par tous ces gens là en fait potentiellement sachant que lui il a pas l'air d'être un problème mais par contre la duchesse d'alger ici pourrait être un petit peu plus un problème potentiellement sachant qu'elle a que 8 chevaliers sinon de toute façon il faut qu'on fasse une revendication je vais juste vérifier si on regarde ici ouais il faudrait peut-être aussi convertir tout ça mais peut-être que si on demande juste la conversion de lui non écoutez ce qu'on va faire c'est un ah merde on est déjà en train de faire ça donc on va déjà finir ça mais dans tous les cas ce que je vais faire je pense qu'on va faire une revendication sur naples parce que je veux quand même aller dans cette direction pour prendre la botti il faudrait qu'on arrive à sécuriser la botte italienne ah bah voilà le lore donc roi de sparte a été transformé en vampire par trois après plusieurs semaines de profondes conversations la nature curieuse ses idées philosophiques ok et donc il est allé à carthage apparemment là qu'il a rencontré hélène pendant les guerres puniques ménélé était le plus grand diplomate de carthage ralliant tout le monde qu'il pouvait pour sauver sa sa chère cité mais c'était trop peu et l'utopia est tombée et il blâme hélène à pour ça parce que les toréadors ont trahi carthage au à l'empereur romain ventroux ah ah mais c'était du coup carthage c'était des brujas et rome c'était des ventroux normal quoi depuis leur guerre a été légendaire ils ont détruit pompéi ont failli se tuer mutuellement en espagne pendant une bataille d'une nuit d'une nuit entière et se sont battus pendant toute l'egypte il n'y a pas de fin d'accord la guerre va continuer jusqu'à un nouveau continent jusqu'à ce que les amériques soient découvertes ils vont tous les deux entrer en torpeur dans chicago ils seront réveillés à la fin du 20e siècle pour reprendre leurs guerres jusqu'à ce qu'un bien plus grand incident n'attire leur attention bon là on apprend des choses du futur un petit peu donc on apprend que menel est un quatrième génération normal il est de type c'est no beat je crois pas que ce soit un crime voilà carthage et l'utopie vampirique des brujas avec soi disant une harmonie entre humains et vampires les ventroux sont venus tout cramer avec l'aide d'autres clans d'accord ah elle a terminé de faire la promotion de notre culture la miss cool nous sommes maintenant de culture grecques parfait 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 tu vas continuer s'il te plaît fait ça ici depuis les brujas ils ont le sub tu m'étonnes mais du coup cette en fait c'est ce qui est un peu dommage c'est que le système de rivalité devrait avoir des niveaux de rivalité c'est genre c'est juste un petit peu rivalité amicale si tu veux jusqu'à profonde haine abyssale qui te met moins mille de relations quoi au lieu de moins 60 ok à kegliari on a terminé notre bâtiment michelly a upgradé son skill martial ah oui c'était l'esper en torture lui donc du coup c'est ça qu'on a upgradé au niveau 2 il me semble ouais alors on pourrait upgrader ça au niveau 3 direct si on voulait mais je pense qu'on va plutôt passer ça en priorité pour gagner un petit peu plus de levée supplémentaire et baisser notre perte de prestige ok bienvenue à alicia 44 et d'ailleurs bienvenue aussi à spartiate il y a deux minutes que j'avais pas vu bon je sens qu'on va faire cette guerre sainte moi quand même au final il a zéro allié nous au pire on peut appeler plusieurs alliés allez on va la tenter pour voir on va appeler nos alliés à la guerre on va lever nos armées ah bah tiens double brèche de la mascarade ah bah tiens en plus c'est le comte méné là attends katelina qui est notre c'est qui elle c'est notre c'est personne d'accord c'est juste une villageoise a vu le comte ménélé violer le silence du sang se révélant comme étant un vampire la mascarade a été donc qu'est ce qu'on doit faire de katelina on pourrait la forcer à oublier d'accord sachant que ça pourrait nous coûter un peu de sang on pourrait juste l'ignorer elle gagnerait du stress on pourrait la lui donner de l'argent on pourrait juste la tuer si on voulait mais c'est pas super super ou alors on pourrait la vider de son sang mais là ça nous coûterait beaucoup en termes de piété je pense qu'on va la faire juste oublier je vais voir mon sang voilà ok ça m'a rien coûté j'ai regagné de la mascarade parfait par contre du coup ce cher comte ménélé du coup qui a trahi la mascarade on pourrait le pardonner on pourrait avoir un nouveau hook on pourrait on pourrait le pardonner pour une faveur pardon on pourrait juste le pardonner mais du coup c'est quoi ça ça augmenterait pas ils nous aimeraient pas pour ça on pourrait ordonner nos minions de l'arrêter 56% de chances de réussir seulement ou alors ce n'est pas oublier ni pardonner je pense qu'on va faire ça ouais les broja sont plus enclins aux valeurs humanistes en général mais ils ont le sang chaud oui c'est le cas de le dire qu'ils ont le sang chaud bon c'est pas pardonner mais c'est bien parce que j'ai besoin de toi dans la nouvelle guerre que nous venons de déclarer et d'ailleurs pourquoi attend on peut ouais si je lis ouais on va pas aller disband parce qu'en fait le problème c'est que ça les a levé aux deux points de ralliement malheureusement on pourrait non il va falloir que je les fusionne le mieux serait de les fusionner je vais leur dire de fusionner ici voire même ici peut-être ok ils nous rejoignent parfait donc pour l'instant il y a juste les alliés qui ont rejoint le second grand feu de l'hubec apparemment c'est lié à la gn ce truc bon ok donc là nous avons toutes nos troupes on les fusionne mais n'est en tant que commandant avec son modificateur de commandant ça pourrait être bien génial on va essayer de voir si on peut venir ici ça va nous coûter combien ça fin de ça va ouais alors d'ailleurs alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure mais c'est parce qu'il est parce qu'il est général il est effectivement quand même chevalier dedans en fait il est en train de partir avec son armée lui je pense yes on a réussi à le choper ou alors on a directement tué un membre d'un pack talkie t'es qui c'est qui talkie oh on a gagné un niveau de fame ça nous a donné ah oui mais ça nous a donné quand même 199 et puis pas mal de dévotion et beaucoup de scores de guerre et en plus elle est emprisonnée donc on a basiquement gagné en fait c'est une bataille terminée c'est le comte ménélé qui l'a tué ok très bien mais attendez je voulais juste voir c'est que c'est quoi cette espèce de viking qu'on a c'est quelqu'un qui a débarqué chez nous c'est un malcavien je me rappelle pas de t'avoir invité mais ça a l'air d'être un un viking malcavien ça c'est un nordique il a dû démarrer il a dû débarquer chez nous je pense en mode visite ok bah du coup on va mettre fin à la guerre c'était rapide ah on peut on peut l'emprisonner ouais mais ça obligé il va se rebeller si on échoue bon bah déjà on va finir ça merci donc voilà tout ceci est à nous on va disbande bon par contre du coup effectivement on a trop de holding donc il n'y en a que deux ici au final donc toi tu es un ouais d'accord tu es notre vassal en fait donc on a pris ces deux là par contre ménélé il doit tellement avaler des couleuvres de se retrouver général d'Elena bah c'est pour ça qu'en fait dans ma première partie test je l'avais pas tué parce que bon déjà il est tellement puissant que c'est super cool de l'avoir en tant que général mais surtout de te dire la torture que ça devait être parce que je m'étais amusé à le séduire à faire un lien du sang avec lui je l'avais herdifié il était dans ma herde et je me nourrissais sur lui en gros je le torturais en fait je trouve ça tellement plus rigolo que de l'exécuter direct donc c'est pour ça je propose plus qu'au début on le tourmente on va dire et le jour où on voudra tester la décision Troy against Parta on l'exécutera à ce moment là quoi bon en attendant il faut qu'on se trouve du coup quelqu'un à qui donner le titre ducal de Mayork alors si on regarde parmi nos enfants on pourrait donner un titre effectivement au chaplain de notre cour Anthony de Padua parce que bah il serait quand même du coup un vassal un vassal puissant parce qu'il serait duc il serait toujours du coup membre du conseil et il resterait chaplain de la cour en fait du coup donc je pense que ça serait un excellent un excellent choix en fait ce que ferait sans doute Elena bah voilà donc du coup Grand Titles on va lui donner le comté de Mayork et de Minork les deux directs d'un coup voilà ensuite on devrait pouvoir normalement créer le duché voilà je peux créer le duché donc on va créer ça voilà voilà et donc notre chère ouais tu peux te marier si tu veux hein ça me va c'est la première fois que je vois une case à cocher dans un truc comme ça ça m'a perturbé sur le coup du coup le duché de Mayork ça tira très bien voilà donc notre fils est un duc bien et bah du coup c'est bon ouais du coup c'est mon nouveau héritier apparemment bah je peux faire une alliance avec lui bah bien sûr qu'on va faire une alliance avec lui il reste notre chaplain de la cour donc ça c'est parfait et c'est notre premier duc donc c'est parfait salut Ryuk alors notre cheval apparemment est malade donc on pourrait payer 40 pour le soigner ou alors j'adore j'adore parce que c'est quoi qu'il se passe est la volonté de l'humanité parce que l'humanité c'est notre foi entre guillemets donc là c'est c'est un petit bug parce que non l'humanité n'a pas de n'a pas de 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 volonté hein euh moi non on va payer un autre cheval quand même le pauvre et puis bon on est pété de thunes donc c'est pas c'est pas comme si c'était trop grave quoi ok donc du coup maintenant que nous avons un vrai vassal est ce que ça donne quoi ici bon Menea reste quand même notre vassal le plus puissant d'ailleurs comme je disais l'objectif ce serait de le torturer un petit peu mais on va voir qu'est ce qu'on pourrait faire pour le torturer un petit peu ce cher monsieur bon on pourrait l'emprisonner comme on disait mais bon les chances d'y arriver sont un petit peu faibles et je suis pas ultra speedé par rapport à ça on pourrait le pardonner si on voulait parce comme ça il aurait une meilleure opinion de nous donc comme je dis c'est pour le c'est pour le tourmenter un petit peu seulement 15 ok donc non on va garder plutôt ça est ce qu'on essaie de le séduire ? qu'est ce que vous en pensez ? ce que je voudrais ce serait révoquer ses titres mais ouais non il faudrait déjà qu'on arrive à modifier l'IAGE WILL ici en utilisant un hook ouais on pourrait déjà essayer de faire ça donc du coup ça normalement il a pas trop apprécié on va faire SWAY déjà juste pour essayer d'améliorer un petit peu son opinion parce que c'est quand même un vassal puissant alors Anthony Padua a choisi de se marier avec cette jeune femme de 39 ans humaine ok arrange lui un mariage avec une personne qui a de très mauvais traits ça serait fourbe sinon on peut le forcer à épouser un homme au pire non c'est pas sympa voyons voir oui non en fait je peux non je peux pas arranger un mariage pour lui en fait non je vais pas lui envoyer un cadeau ça va pas ou quoi ? marie-le à l'encou le marié à un malcavien quelle bonne idée donc on pourrait révoquer ses titres si on voulait sachant que ça serait tyrannique donc il faudrait qu'on utilise quand même un hook pour ça on pourrait redemander la conversion mais non on va déjà essayer d'améliorer un petit peu ça c'est son opinion ok ça c'est cool ça 19 du coup parfait on est où nous ici ? c'est lent c'est très lent mais c'est parce qu'on gagne que 3 par mois donc forcément c'est très très long bon bah du coup notre guerre s'est bien passé il va falloir qu'on en trouve une autre affaire quoi attends mais j'ai cru qu'on avait pris le contrôle de ça mais on a pris le contrôle de ça en fait attends notre fils il est très capable en particulier en termes de nature diplomatique alors qu'est-ce que tu veux faire ? encourage improvement ça nous coûte un petit peu mais ça augmente le développement ouais pourquoi pas sur le niveau prestige on avait ce qu'il fallait quoi démonstration de leadership notre cher mari le roi Prias d'accord alors qu'est-ce que tu veux ? oh je gagnerais un petit peu d'XP Martial ça c'est sympa ça alors ok donc soit il obtient l'opinion de moi mais même déjà ouais c'est bon on a pas besoin de ça respected figurehead levy reinforcement rate plus de 25% on va prendre ça tiens plutôt welcome ok alors Armadéo ah ok alors ça c'est pour le comté voire même le duché de Capoue oh pour 80 moi j'ai envie de dire oui oh merde Pascalis nous a vu faire une brèche de la mascarade knows too much il en sait trop c'est un crime pour nous j'adore on peut les forcer à oublier ce serait le plus simple je pense bon ah non j'ai pas envie de dépenser tout ça pour les tuer j'ai pas envie de le bribe non on va le faire oublier ça ira très bien on va voir moi on est toujours qu'à le dunger 2 mais par contre drink from your herds on a toujours 4 herds donc ça ça va est-ce qu'on pourrait un petit peu aller chercher d'autres mortels ou ah attends mais ah non c'est ça c'est lui il faut peut-être qu'on ouais il faudrait peut-être qu'on arrive à l'emprisonner à un moment donné quand même quitte à le relâcher après ce serait pas grave alors attends la sword andalouse du midnight crescent ouh ouais non peut-être pas quand même pas super motivé à l'idée de lui déclarer la guerre à elle voilà 13 pharis alors d'ailleurs nous il y avait pas un truc qui disait qu'il nous manquait des érythréés non on est à 13 sur 13 pourquoi on est monté à 13 ? ah parce qu'on a gagné un niveau de de splendeur a priori ouais c'est pour tous les vampires c'est pour que les vampires ne progressent pas trop vite parce que sinon vu que tu es immortel c'est juste pas possible quoi ok qu'est-ce que j'étais en train de faire moi oui ça là donc on a récupéré du coup une revendication sur le duché complet de Capoue sachant que le duché de Capoue c'est uniquement c'est deux comtés ouais le comté de Capoue et de Naples ok on pourrait tenter une revendication il a 16 champions quand même ouais vraiment je pense qu'on pourrait les affronter une fois qu'on aura récupéré la King's Guard c'est-à-dire dans pas trop trop longtemps mais en attendant on devrait pouvoir peut-être faire une revendication sur Pise pour voir l'inquisition de l'ombre oh la l'église catholique a détruit un vampire ventrou ouf alors on a découvert un secret Temistocle c'est un alicate bon rien important waouh plus deux putain notre notre viking défonce il est jeune en plus 49 ans à peine alors le roi Prias apprécie notre cheval alors fais toi plaisir ou non il n'y a que moi il n'y a que moi qui peut monter sur Balius allez 150 merci ouais en 200 ans t'as tout fini tu m'étonnes d'ailleurs on a dû gagner un peu d'XP non sur ces trucs là-haut on est à 500, 324, 988 hé on est bientôt à 2000 ici cool ah on a échoué sur le fait de sway le comte Ménélé ok Lord Montano a gagné la guerre contre la duchesse de Benevento pour le duché de Calabria d'accord donc du coup il a sécurisé entièrement sa position sur le bas de la botte italienne si on voulait déclarer la guerre contre lui on aurait une revendication sur le titre de duc de Capou sachant qu'il a qu'un seul allié il serait considéré comme inférieur à nous mais il aurait 20 champions au total je pense qu'on peut y aller honnêtement attends ce que je vais faire avant quand même c'est qu'on va virer ça disband ce truc là on en a plus trop besoin on t'en tout levé à Cagliari directement allez c'est parti Enricus Germanicus Germanus pardon on va inviter nos alliés à la guerre ce que je vais faire vu que j'ai plein de thunes je vais même créer un autre régiment donc déjà on peut peut-être améliorer celui-là au niveau 2 on va se créer un régiment d'archers et on va l'adgrader à size 2 lui aussi on enlève toutes les armées on met Ménélé à la tête parfait les autres nous rejoignent parfait l'armée est prête on va aller assiéger Naples ça nous coûte 22 Rude avec ton époux qui t'es fidèle depuis 2000 ans mais non mais c'est mon cheval quoi non mais on démarre le jeu non marié avec Prias effectivement mais c'est quand même notre lover dès le début du jeu en fait alors peut-être que les devs du coup ont décidé de ne pas marier Hélène avec lui par défaut plus pour laisser la liberté au joueur de marier quelqu'un d'autre s'il veut en début de partie mais tout en considérant que quand même Prias c'est son amoureux quoi ce qui est assez logique au final bon on devrait l'aider oh Thibaut de Navarre oh Célestin merci pour les 9 mois et coucou comment tu vas ça faisait un moment que je t'avais pas vu alors les idéaux de chevalerie Thibaut de Navarre il a fait une croisade a été amoureux d'une reine écrit plein de chansons il était comte de champagne jusqu'à roi de Navarre d'accord il était très malade c'est une opportunité de prendre le roi mourant et de le transformer et on va voir c'est un galant il a une bonne prouesse de base très bon diplomate très bon martial j'ai envie de dire que ça pourrait être notre nouvelle infance monsieur qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous en pensez ? moi je dis il me plaît bien il est nul en martial bon il a que 14 mais on amène les de toute façon à la place mais ça fera un bon diplomate quand même après il est assez correct sur le reste pas si bien que ça tu trouves rect progress ? prouesse pas ouf ouais mais ça c'est il a que 8 mais c'est parce qu'il a que 8 en tant qu'humain ouais les stats des persos dans le monde sont pas celles du jeu Venia aussi mais 5-6 c'est la moyenne voulue par les devs bienvenue Antiochos premier donc du coup non par rapport aux stats des autres personnages il a des bonnes stats quand même c'est pas fou 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 mais c'est c'est correct quoi et 8 de base en pro-s vu qu'il a déjà galant ouais de 12 en 14 et en 20 c'est plutôt bien je suis assez d'accord avec ça et surtout que comme je disais derrière tu ajoutes les traits vampiriques plus les différentes disciplines qu'il va avoir vu que ce sera notre enfant bienvenue 3x med il pourrait être un bon vampire quoi on peut comparer avec le chaplain il a pas gagné de ouf de prouesse bah si quand même un petit peu quoi plus 6 grâce à vampire sachant qu'il avait quasiment rien de base hein donc blood potentie 4 donne plus 2 plus 6 en tant que vampire plus 5 avec scellé après effectivement il a hérité uniquement des très enfin des disciplines de Toreador de base au final et sachant qu'il les a pas encore développés parce qu'il est encore très jeune mais tu lui ajoutes un siècle encore et je pense qu'il sera bien meilleur quoi non mais après je suis ouvert au fait qu'il soit peut-être pas si bien que ça hein mais je trouve que 8 de base pour un pour un humain c'est pas dégueulasse du coup après comme tu dis il est ambitieux ça ferait un bon futur duc peut-être dans notre dans notre royaume membre du conseil à ce moment là on lui donne la position de chancelier de la cour ouais bon et au pire aussi si on en fait rien on en fera rien c'est pas grave euh tiens il y a une ennemie qui a rejoint mais on est en guerre oui on est en guerre c'est vrai euh attends je vais arrêter l'enregistrement là parce qu'on a dépassé ouais on a dépassé donc pour ceux qui regardent la rediff on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures merci